Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo review lecture du mois de novembre et ce sera la dernière review lecture de l'année. Et oui, au mois de décembre, je vais me prendre deux semaines de pause YouTube où je ne vais rien enregistrer, rien faire pendant deux semaines. Donc de Noël à Nouvel An, pas de review lecture, pas de review achat, donc les prochaines seront au mois de janvier. Alors rassurez-vous, dans cette vidéo, j'ai quelques titres dont j'aimerais vous parler quand même et on va commencer tout de suite avec Witches, écrit par Scott Snyder, au dessin Jock et aux couleurs Matt Hollingsworth, un comics qui nous raconte notamment l'histoire de Sailor qui, après avoir vécu une tragédie, un drame, eh bien sa famille et elle vont déménager pour repartir de zéro, mais quelque chose semble avoir poursuivi Sailor dans sa nouvelle ville et dans sa nouvelle vie. Alors c'est un comics qui m'a été recommandé notamment par Wayne Comics et je dois vous le dire, c'est une dinguerie, c'est une claque. Donc honnêtement, j'ai adoré. En fait, ce que j'ai aimé, c'est que dès les premières pages, on nous plonge dans une ambiance plutôt glauque, honnêtement. Le scénario est puissant, il n'a pas de temps mort et il nous met tellement sous pression en fait qu'on se sent forcément investi pour les personnages, en tout cas pour les deux personnages principaux qui sont le père et la fille. Et justement, la relation père-fille, elle est juste génialissime et je trouve presque dommage que les autres personnages soient vraiment au second plan. Mais ça, j'ai eu l'impression que c'était dû notamment au fait que le scénario allait un petit peu trop vite selon moi, ne prenait pas réellement son temps et du coup n'était vraiment focus que sur le père et sur la fille. En fait, le scénario en est presque déroutant parce qu'il est violent. Mais il n'est pas forcément violent dans les images, mais il est violent psychologiquement de par l'attention qui est là tout du long de l'histoire et c'est juste génialissime. Et puis, les dessins de Joe qui apportent un réel plus à l'histoire et l'ambiance graphique du comics est vraiment folle tout du long. Et puis, ce que j'ai aimé dans ce comics forcément, c'est le côté surnaturel et fantasque qu'apporte notamment le scénario, mais également les dessins. Donc vraiment, je suis très très content de cette lecture. À la fin du récit, Scott Snyder s'adresse à nous et ça m'a beaucoup plu d'en apprendre un petit peu plus sur Snyder, donc voilà, je devais vous le partager. Par contre, je suis réellement déçu qu'il n'y ait pas de tome 2 à ce jour, mais je ne perds pas espoir, vraiment, parce que... Alors, j'en ai parlé avec Wayne en off et tout simplement, lui considère qu'effectivement, il n'y a pas besoin de fin parce que ce comics-là se suffit à lui-même et il a plutôt raison dans son ensemble. Maintenant, j'ai été tellement investi par les personnages, j'ai été tellement investi par le scénario que j'ai envie d'en savoir plus, que j'ai envie d'en apprendre plus et que j'ai envie qu'en fait compte, ce scénario dure, perdure, je dirais même plus. Donc clairement, Witches, c'est un grand oui, forcément. Donc n'hésitez pas à aller vous le procurer. En plus, il se trouve très facilement d'occasion puisque moi, je l'avais pris d'occasion notamment. Donc vraiment très très content de cette lecture. Ah bah tu tombes bien. Viens donc parler de Witches, toi qui as adoré, parce que je viens juste de finir d'en parler. Je commence ? Le comics Witches, qu'est-ce que j'en ai pensé ? C'est un des premiers comics que je lis sur le thème horrifique, horreur. Sachant que pour moi, c'est pas vraiment de l'horreur. C'est plutôt une ambiance angoissante plus qu'autre chose. Car pour moi, ce qui est horreur, c'est de se demander si on va tourner la page suivante quand on lit par exemple ça de Stephen King ou d'autres de ses ouvrages. Bon, on se pose la question, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout du livre ? Là oui, effectivement, on va jusqu'au bout du livre parce que, bah, on n'a pas forcément peur. On attend la suite. C'est surtout aussi au niveau du dessin, le dessin qui amène cette ambiance un petit peu angoissante parce qu'on dirait qu'il y a des... le coup de crayon déjà est assez difficile à lire. Mais il y a aussi comme des petites taches d'eau qui se sont répandues sur toutes les pages. On dirait que quelqu'un a soit pleuré, soit le dessin est resté sous la pluie. Voilà. Donc, ce type de pages-là, c'est assez compliqué à lire. Ça sent que ça représente une sorcière quand même. Donc, bon, il faut la deviner. Donc, moi, je trouve que ça a été plutôt bien écrit. C'est assez prenant. Après, à voir ce que les gens en pensent parce que tout le monde n'adhèrera pas à ce type de comics-là. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de fin, en fait. On attend la fin du livre. Quand on arrive à la fin, on se dit, bon, il y a un tome 2 et finalement, il n'y aura pas de tome 2. Donc, c'est un bon livre mais c'est dommage de ne pas avoir de suite. Pour ceux qui aiment le thème sur les sorcières, pourquoi pas ? Après, ce n'est pas le thème des sorcières comme on l'aborde souvent. C'est vraiment un thème spécifique. On peut même penser que ça... Par rapport au film qui était sorti qui s'appelle Us, ça fait aussi un peu penser à ça avec les sorcières qui vivent sous terre, etc. qui viennent chercher des humains. Donc, non, pourquoi pas aller lire ? Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Après, il me manque vraiment une fin. Elle a du talent quand même. Et à contrario de Witches, voilà un tome qui prend son temps puisqu'il s'agit d'Outcast tome 1 et il faut le dire, Outcast prend son temps sur à peu près tout. Il prend le temps d'installer une ambiance, il prend le temps de poser un contexte et il prend le temps d'installer ses personnages petit à petit. Parce que dans ce récit, on va suivre deux personnages principaux. Le premier, c'est un révérend, un homme d'église, un homme de foi qui va pratiquer des exorcismes. Et à côté de ça, nous avons Kyle Barnes, un personnage un peu plus jeune que le référent, qui est un peu, voire beaucoup paumé et qui a un don en relation, notamment avec les exorcismes. Que j'ai beaucoup aimé, notamment, c'est qu'au fur et à mesure que le récit avance, je me suis senti évoluer avec ce duo naissant avec ces deux personnages qui a priori tout oppose et pourtant pas tant que ça. Et qui plus est, les personnages sont plutôt complexes et le récit nous fait découvrir au fur et à mesure, en semant des petits morceaux de puzzle à droite et à gauche, la personnalité, mais aussi le passé des personnages. Ce que j'ai aimé également dans ce récit, c'est le côté très franco-belge du dessin qui peut sembler simple a priori, mais qui est pourtant bourré de petits détails à droite et à gauche, comme notamment les zooms qu'on peut retrouver sur cette page. Vous voyez, ici, par exemple, on voit Kyle qui regarde en l'air et en fait, on a un zoom qui nous montre un aigle. Je trouve ça plutôt sympathique et plutôt très intelligent. Je trouve que les expressions faciales, de façon générale, sont relativement bien transcrites, bien dessinées. Et c'est un premier tome qui m'a convaincu et qui m'a donné envie de lire le deuxième tome. Et ce deuxième tome, eh bien, il continue sur sa lancée. C'est-à-dire qu'avec un rythme plus ou moins lent que le premier tome, je dirais presque similaire en fin de compte, eh bien, on continue à en apprendre un peu plus sur les personnages. Ce deuxième tome est beaucoup moins bavard, tout simplement parce qu'en fait, il possède des planches qui sont sans dialogue, des planches, j'ai envie de dire, muettes. Mais pour autant, ces planches sont très, très expressives, au point qu'elles m'ont filé des frissons. C'est incroyable. En fait, il y a une véritable ambiance dans ce tome 2 et j'ai adoré. Il y a cette scène notamment où Kyle se prend la tête avec le révérend en disant que, bien, peut-être tout le monde est possédé. Et là, d'un coup, il se retourne. Et mon dieu, mon dieu, il voit de nombreux regards qui sont posés sur lui. Et ça met un certain malaise quand même. Et là, je vais potentiellement vous spoiler. Donc, plutôt que de vous spoiler si vous comptez lire Outcast, je vous conseille de passer votre chemin et on se donne rendez-vous à ce timer-là. C'est bon, vous êtes partis ? À un moment, dans le comics, il y a cette scène où il y a une petite fille qui dit à son père « Papa, papa, il y a un chien qui grogne dans la maison ». Elle le répète à plusieurs reprises. La première fois et la deuxième fois, le père ne relève pas. Puis au bout d'un moment, le père Saga s'est dit « Non, ma chérie, nous n'avons pas de chien dans la maison ». Et là, on se retrouve face à ce genre de planche où la madame n'est pas très, très contente, honnêtement. Et quand j'ai tourné la page, déjà, d'une part, je ne m'y attendais pas du tout. Alors certes, ce n'est pas un screamer, mais pour autant, ça m'a filé la chair de poule et j'ai trouvé ça oufissime qu'un comics comme Outcast, dont le premier tome, en fait, ne m'a fait ni chaud ni froid sur les exorcismes, eh bien, possède au moins deux scènes qui me filent des frissons, qui me filent la chair de poule. Mais franchement, c'est très solide Outcast. Je vous assure que ces deux premiers tomes posent petit à petit le ton et ça me plaît. C'est vraiment très bien. Et ce que j'ai aimé également, c'est que, eh bien, Kyle et le Révérend se mettent en question chacun de leur côté. Le fait que le Révérend se remette en question, ça fait passer Kyle un peu moins pour un paumé et un peu plus le Révérend pour un paumé. Et je trouve que ça équilibre un petit peu la chose. Et non, vraiment, très, très... J'ai beaucoup aimé Outcast, tome 1 et tome 2, donc je vais continuer. On continue maintenant avec le tome 5 des TMNT, des Tortues Ninja, avec le retour des Tortues Ninja à New York. Et bien sûr, qui les accompagne pour ce retour ? C'est tout simplement Mathéus Santoruko, mon dessinateur préféré, en tout cas sur les Tortues Ninja. Mais ça, ça fait réellement plaisir. Et dans ce tome-là, eh bien, plusieurs choses sont abordées. Notamment la relation de Kazé Jones avec son père, l'entraînement des Tortues Ninja et de Splinter, mais pas que. des nouvelles alliances qui sont en train de se former. Et j'ai vraiment eu l'impression tout au long de la lecture de ce tome, eh bien, qu'on nous préparait à une bataille encore plus grande que ce qu'on a pu voir en fin de compte jusqu'à présent. Et ça, ça me fait plaisir. Et puis, il y a encore une fois la présentation de nouveaux personnages. Et ça, c'est souvent dans les Tortues Ninja, mais ça fait plaisir. Un personnage que j'ai trouvé plutôt charismatique, le Roi des Rats, qui est presque comme une sorte de dieu en fin de compte. Et puis, pique le pigeon qui est plutôt là pour le running gag, mais du coup, il fait plaisir, c'est chill, ça détend. Je vais juste rajouter quelque chose par rapport à ce tome parce que je ne vais pas trop en dire sinon je risque de vous spoiler. Mais comme je vous l'ai dit dans la dernière review, de toute façon, ça risque d'être de plus en plus compliqué de ne pas vous spoil en avançant au fur et à mesure sur les Tortues Ninja, c'est que, hormis le tome 0, eh bien, c'est la première fois que j'ai l'impression d'être sur un tome ultra accessible, ultra open, presque fait pour qu'un néophyte démarre les Tortues Ninja. Et je pense très sincèrement que si vous faites abstraction du fait qu'il va quand même vous manquer des choses, eh bien, qu'on peut commencer la série Tortues Ninja par le tome 5. Très honnêtement. Allez, on continue avec quoi ? Avec Demon Slayer ? Allez, je me suis fait un petit kiff, j'ai lu le tome 7, le tome 8 et le tome 9 de Demon Slayer qui correspondent plus ou moins à l'arc du Train de l'Infini qui est normalement le film qui suit la première saison de l'animé et qui doit faire la transition avec la saison 2 de l'animé. Alors, autant je vous avais dit dans mon vlog lecture que selon moi, Demon Slayer avait tendance à apporter quelque chose de frais dans le sens où les dessins pour une artiste qui débute ne sont pas mauvais du tout. En tout cas, j'ai sincèrement trouvé qu'on avait vu pire en termes de manga et que j'avais l'impression que Demon Slayer se démarquait un peu du style Shonen Neketsu de tout ce qu'on nous propose à côté. Eh bien, c'est une grande déception. Je ne vais pas vous mentir en tout cas sur ces trois tomes-là tout simplement parce que c'est hyper classique. C'est hyper classique. C'est-à-dire qu'en fait, arrivé au tome 6, Tanjiro s'est entraîné et soigné, va repartir en mission, va réussir ou non sa mission et va retourner soit à l'hôpital soit à la base pour soit être soigné soit ré-être entraîné. Et j'ai l'impression que ce schéma, eh bien, il revient tout le temps en boucle. En tout cas, qu'il va revenir en boucle et ça me fait très très peur. Et puis, eh bien, au niveau des dessins, ça fait depuis le tome 6 en fait que ça n'évolue plus. J'ai même tendance à vouloir dire que ça régresse parce que les scènes où certains personnages sont relativement loin, les visages sont dégueulasses en fait. Soit les visages sont dégueulasses soit les plans sont pas... Enfin, je ne sais pas comment dire mais j'ai l'impression qu'en fait, les visages ne sont pas réellement des visages, qu'il manque quelque chose au dessin. Et je trouve ça dommage, quoi. Bon, j'ai le reste de la série jusqu'au tome 19, vous le savez, donc je vais continuer, il n'y a pas de problème. Mais ça m'embête, ça m'embête parce que je ne sais pas si c'est réellement de la fainéantise de la part de l'auteur ou si c'est juste qu'elle a trouvé son propre style, mais ça me dérange, du coup. Continuons donc avec le second tome du run de Tom King sur Batman Rebirth. Alors, il faut savoir que j'ai appris quelque chose récemment, c'est que notamment les trois premiers tomes correspondent à un arc et qu'ensuite on passe sur quelque chose d'a priori meilleur. Et je l'espère très sincèrement. Comme je vous l'avais dit, je ne savais pas trop quoi penser du premier tome et le tome 2, eh bien, m'a laissé perplexe. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que ça veut dire que ça m'a fait réfléchir, mais pour autant, il ne m'a pas totalement convaincu non plus. Dans ce tome-là, nous allons suivre Batman qui va constituer une sorte de petite Suicide Squad, si on peut dire, puisqu'il s'entretient notamment avec Amanda Weller pour récupérer le psycho-pirate et faire face à Bane. Et premier point positif de ce comics, c'est que Bane, je l'ai trouvé super charismatique, surtout sans venin, en tout cas, aux premiers abords. Malheureusement, dans la première partie de ce comics, eh bien, on va être noyés sous un monologue mais long, mais long à n'en plus finir sur les pensées de Batman pendant qu'il avance seul dans les égouts, mais pas que, pendant qu'il se bat. Et franchement, franchement, alors OK, on apprend quelques informations à droite à gauche qui peuvent sembler intéressantes, mais pour le reste, c'est d'un long, c'est d'un chiant. Et heureusement, très sincèrement, qu'il y a la seconde partie de ce comics qui met notamment en avant la relation de Kat et de Batman, et notamment celle de Bruce Wayne et de Selina. Et ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Parce que, bon, tout le long du comics, très clairement, c'est très très bien dessiné. Mais alors, quand on tombe sur ce genre de planche, c'est juste incroyable. Et je trouve vraiment que Mickaël Janin fait un travail vraiment incroyable sur ce comics. et puis la relation décente entre Bruce et Selina, eh bien, j'ai tout simplement envie d'en savoir plus. Et vraiment, je le dis, mais ce genre de planche m'a plus que convaincu. Vraiment, j'ai adoré. J'ai tout simplement adoré cette deuxième partie de comics. Alors, de toute façon, j'ai les six premiers tomes, donc je vais continuer. Mais, ouais, la deuxième partie de comics m'a vraiment plu, m'a vraiment convaincu et m'a donné envie de connaître la suite. Donc, je vais m'y plonger très prochainement. Et j'ai hâte de revoir Bane, en fait, parce que, je trouve que ça finit mal pour lui. Et c'est pas ce qu'on m'a vendu en me vendant le run, en fait. Donc, attention, attention, petit chenappan. Et on termine donc cette dernière review de l'année avec Les Sirènes de Gotham, scénarisée par Paul Dini, dessinée par Guillaume Marc, March, je sais pas comment ça se dit. Et c'est un comics qui, au départ, m'a laissé un peu perplexe. Pourquoi ? Parce que, dès le départ, j'ai beaucoup aimé, en fin de compte. Je me suis dit, ok, cool, du Paul Dini, on va suivre notamment l'histoire de Harley, Catwoman et Ivy qui vont faire une coloc ensemble parce qu'elles ont des soucis. Et le problème de ce comics, c'est qu'il m'a été vendu comme un one-shot, alors qu'en fin de compte, pas du... Enfin, oui et non. C'est-à-dire que ça reste un one-shot, ce n'est pas un récit dispensable ou indispensable, mais pour autant, il fait partie des Paul Dini présents que les Batman et ça, ça m'a un peu dérangé. Au début de la lecture, j'ai été plus tôt convaincu parce que j'aime le style de Paul Dini et parce que je trouvais que le scénario prenait une tournure qui m'intéressait. Pour autant, eh bien, il y a une succession de deux scénaristes et de deux autres dessinateurs qui m'ont totalement fait décrocher de l'histoire et j'ai eu un mal fou en fait à finir ce comics. Bon, les dessins, c'est des années 90 très clairement. Ça y ressemble énormément et en ça, ça ne me dérange pas. Par contre, effectivement, ce qui m'a dérangé, c'est qu'il y a une succession de dessinateurs et que les dessins ne soient pas égaux d'une part, mais c'est surtout le scénario en fait. Le scénario entre... Enfin, les différents scénarios ne sont pas du tout égaux. à un moment, on nous parle de Harley Quinn et du Joker et on nous insère un personnage, Gaggy le clown. Mais c'est qui ce personnage ? Et à quoi il sert ? Eh bien, à strictement rien. Et en plus, il est ultra moche. Donc, je suis hyper, hyper déçu, très honnêtement. Autre personnage qui ne sert à rien dans ce scénario, eh bien, Paul Digny reprend le personnage de Silence, donc le méchant de Batman Silence. Et pareil, j'ai trouvé ça très moyen, en fin de compte. Ça n'apporte rien du tout ni au personnage ni à l'histoire. Ouais, je n'ai pas été... Vraiment, je suis désolé, mais pour cette dernière review, je n'ai pas été convaincu. Ce n'est pas une lecture qui m'a convaincu. Donc, tu veux dire quelque chose ? Les sirènes de Gotham. Alors, les sirènes de Gotham, pour vous dire, moi, j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé ce comics parce que je suis une vraie fan d'Harley Quinn et que je lis des comics plutôt pour le plaisir de lire l'histoire et pas pour suivre quelque chose. Donc, pour moi, les sirènes de Gotham, je me suis vraiment amusée. Il y en a d'autres qui n'ont pas adhéré parce que scénario trop simpliste ou personnages qui font ce qu'on attend d'eux, mais qu'il n'y a pas vraiment de challenge. Mais moi, j'ai adoré. C'est simple à lire, c'est no brain. Moi, qui suis une débutante en comics et qui n'en lit pas beaucoup, je vous avoue qu'à part Harley Quinn, le pingouin, le joker, de toute façon, je suis très vilain. Moi, j'aime beaucoup les vilains. Mais, en fait, je ne les lis pas pour lire des histoires. Par exemple, Batman, ça ne m'intéresse pas forcément parce que c'est très très long à lire et que moi, je lis les comics pour me faire plaisir et pas pour l'histoire du personnage ou la mythologie du personnage. Donc, je lis vraiment pour l'histoire en elle-même et pour le coup, les sirènes de Gotham, c'était top. Surtout que ça fait intervenir trois des personnages que j'aime beaucoup. Donc, Harley Quinn, forcément, Catwoman et Poison Ivy dont on ne voit pas souvent l'apparition. Il n'y a pas de... Je n'ai pas vu beaucoup de choses sur Poison Ivy et j'ai trouvé ça top. Donc, une coloc entre trois nanas un peu badass comme ça, moi, je recommande pour ceux qui ont envie de s'amuser et de ne pas chercher la complication ou un scénario trop complexe parce que vraiment, c'est pour s'amuser et pour se faire plaisir. Voilà ! La dernière review lecture de l'année est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et bien sûr, à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide et ça me fait bien évidemment extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou non avec mes propos sur mes lectures. J'ai très, très hâte d'échanger avec vous à ce sujet et à me dire ce que vous avez lu ce mois-ci. Je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics et de grands mangas implique de grandes lectures. Ciao !